Des parents sont grugés par l'inquiétude. Leur fils de 15 ans est porté disparu depuis maintenant une semaine. Et ils se sont rendus aujourd'hui dans le secteur de Tedford Mines dans l'espoir de le retrouver. Marie-Pier Roy. On ne sait pas. C'est ça qui nous brûle et qui nous tue à petit feu. Jimmy Rousseau vit une bien triste fête des pères, étant sans nouvelles de son fils depuis une semaine. Ludovic Rousseau a été vu pour la dernière fois à son domicile de Lévis. Depuis, ses proches font des recherches jour et nuit pour le retrouver. Ils ont des raisons de craindre pour sa sécurité. On se demande, y a-t-il encore en vie, y a-t-il correct à quelque part, y a-t-il au chaud, y a-t-il mangé? Ça ressemble à quoi votre quotidien depuis les derniers jours? L'angoisse, du stress. Y a-t-il arrivé de quoi? C'est... c'est pas décrivable, mettons. Ça fait beaucoup de jours. Ludovic est un petit garçon qui fait de l'anxiété. Puis celui-ci est à l'adolescence. L'adolescence, on est conscients que c'est beaucoup d'émotions. Les proches de Ludovic ont eu l'information qu'ils pourraient se trouver ici, à Tedford Minds. C'est pourquoi ils ont décidé de poursuivre les recherches dans ce secteur aujourd'hui. Des amis l'auraient peut-être aperçu par ici. Ça fait qu'on a refait son tour d'amis. Malheureusement, Ludovic n'est pas le seul à manquer à l'appel. Selon le dernier rapport du réseau Enfants-Retour, plus de 6000 enfants ont disparu en 2023 au Québec. En moyenne, 13 jeunes sont rapportés disparus quotidiennement. Le service de police de Lévis dit poursuivre son enquête, refusant d'en dire davantage. Les policiers demandent l'aide de la population pour retrouver l'adolescent de 15 ans. Il mesure 1,68 m, a les yeux bruns et les cheveux châtains. Toute personne qui pourrait détenir des informations peut communiquer avec le 911. Si tu m'entends, Ludovic, appelle. Partout où tu vas t'être, tu vas aller te chercher. Marie-Pier Roy, TVA Nouvelles, à Tedford Minds.